Échec, refus, défaite, ces mots sont ancrés dans nos têtes. La colère, l'agacement, la frustration, toute notre vie nous les combattons. Alors doit-on haïr cette défaite ou l'accepter ? Quelle position prendre pour toujours progresser ? Bonjour à tous, c'est Lucas Barrier. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur cette chaîne, un nouveau dimanche, ensemble, à partager quelques minutes de votre journée dominicale. Merci de votre fidélité, merci de me retrouver, encore une fois, de votre soutien, un grand merci. Je suis très heureux d'être là face à vous, et comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui on va parler de nos défaites, de nos échecs, de nos refus, qu'ils soient personnels, professionnels, sportifs également. Comment doit-on se positionner par rapport à ces défaites que nous connaissons toutes et tous, tout au long de notre vie ? Doit-on les combattre ? Doit-on les accepter ? Comment les encaisser ? Quelle position adopter pour toujours continuer à devenir plus fort, à devenir meilleur ? En 2021, soyons maîtres de notre destin, j'ai confiance en vous, parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais poser le cadre du sujet de ce jour, ces défaites, ces échecs, ces refus. Nous pouvons les connaître dans notre vie personnelle, dans une relation amicale, une relation amoureuse, ou tout simplement les relations humaines au quotidien. Nous pouvons connaître aussi ces défaites sur le plan sportif, avec des compétitions, avec des matchs, avec des rencontres, à enjeux. Et nous pouvons également avoir des refus ou des échecs sur le plan professionnel, dans des projets que nous souhaitons mener, dans des entretiens d'embauche que nous passons. Je fais cette petite aparté simplement pour définir notre zone de réflexion aujourd'hui. Maintenant que cette zone est bien délimitée dans les esprits de toutes et tous, pour débuter cette vidéo, partons d'un constat simple. Nous avons, toutes et tous, été confrontés à des défaites, à des échecs, à des refus. Nous allons continuer à y être confrontés également. Et nous avons ressenti cette frustration de la défaite, cette colère face à un refus, et cet agacement, cet énervement face à un échec. Ça nous fait déjà un point commun, et nous pouvons baser notre réflexion sur ce point commun. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Bien évidemment que ces défaites, ces échecs, nous devons les encaisser. Nous devons les digérer. Je vous invite à retrouver ma vidéo sur les précédentes vidéos sur cette chaîne, où j'aborde ce sujet. Mais bien évidemment, nous devons apprendre à encaisser ces défaites, encaisser ces refus, identifier les raisons qui nous ont mené à cet échec, pourquoi, comment faire en sorte que cela ne se reproduise plus, et continuer de grandir, et d'aller vers de belles réussites, et atteindre nos objectifs. Oui, c'est certain, nous devons apprendre à encaisser ces défaites. Mais si je me présente aujourd'hui face à vous, c'est davantage pour vous donner ma ligne de conduite, pour essayer de vous faire passer ce message qui est le mien. Ce message peut vous paraître un petit peu direct et un petit peu incisif, mais j'essaye au quotidien, tout au long de ma vie, sur les différents plans personnels, professionnels et sportifs, de haïr cette défaite, de rejeter cette défaite, et de me dire que je ne la supporte plus, que je ne la veux pas dans ma vie. Oui, j'ai conscience qu'elle sera toujours là. Oui, j'ai conscience que je peux y être confronté. Mais lorsque je me lance dans une bataille, lorsque je me lance dans un projet, lorsque je démarre un match sportif, je n'admets pas la possibilité de perdre. Je ne veux pas envisager l'issue négative. Je ne veux pas me dire que peut-être, je vais être confronté à cet échec, à ce refus. Et cette haine de la défaite m'aide au quotidien à me surpasser, à me dépasser et à aller plus loin, toujours, dans mes objectifs. C'est ce message, aujourd'hui, très humblement, que je souhaiterais vous faire passer, puisqu'au quotidien, nous sommes toutes et tous confrontés à des déceptions, à des frustrations. Eh bien, nous luttons contre ces déceptions, ces frustrations. Nous devons, bien évidemment, les accepter quand elles sont là. Mais en amont, lorsque nous lançons un projet, lorsque nous démarrons quelque chose, soyons tous convaincus, intimement convaincus, persuadés que nous allons réussir. Nous allons gagner. Et nous allons triompher parce que nous en sommes capables. Parce que vous êtes capables de gagner. Vous êtes capables de réussir. Vous êtes capables d'avoir de magnifiques victoires, de magnifiques succès et de belles réussites. Donc, n'envisagez pas cette défaite. Repoussez cette défaite le plus loin possible dans vos pensées et dans votre morale. Partez gagnant. Commencez un projet gagnant. Vous allez réussir. Nous allons tous réussir parce que nous en sommes capables. Refusez cette défaite. Elle n'aura pas lieu. Vous allez réussir. Vous êtes peut-être aujourd'hui en train de vous dire « Je vais commencer ce projet. Je vais jouer un match de quelque chose. Je vais me lancer dans une relation amicale, professionnelle ou amoureuse. » Eh bien, dites-vous que vous allez réussir. Ça va marcher. Si ça ne marche pas, on en reparlera à ce moment-là. Mais lorsque vous vous lancez dans ce projet, dites-vous que vous allez réussir. La défaite ne sera pas au rendez-vous. C'est le succès qui vous attend derrière la porte. Donc prenez la clé, ouvrez cette porte et allez chercher cette magnifique victoire, cette magnifique réussite qui vous attend juste derrière la porte. Pour illustrer mes propos, j'aime vous livrer toutes les semaines une petite citation. Et encore une fois, je ne vais pas déroger à cette règle que je me suis fixée. J'aimerais aujourd'hui vous livrer une citation du général Fauche, un général de l'armée française de la fin du 19e siècle qui nous dit « Accepter l'idée de la défaite, c'est déjà être vaincu. » C'est sur cette citation importante et qui nous fera toutes et tous réfléchir que cette vidéo va se terminer. Je suis très heureux une nouvelle fois de pouvoir partager ces moments avec vous toutes les semaines. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous en avez l'habitude, vous pouvez aimer cette vidéo, partager cette vidéo aussi avec des gens qui vous entourent. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, me retrouver sur Facebook et Instagram, Lucas Barrier. Tout simplement, je serais très content de pouvoir partager avec vous des petites citations, des petites réflexions et continuer toujours à grandir et à apprendre ensemble. C'est l'objectif de cette chaîne. Merci encore de votre soutien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette idée de refuser la défaite et d'aller chercher vos victoires, c'est l'essence même de cette vidéo. J'espère que j'aurai réussi à vous faire passer ce message. Je vous dis à très très vite. Merci encore du fond du cœur à toutes et tous de me suivre au quotidien. On reste motivés et on reste ensemble.